Avec en Haute-Savoie les 200 ans de la compagnie des guides de Chamonix, c'est cette année et dans nos éditions toute la semaine, une compagnie qui cultive son esprit de famille et fait résonner dans les bons et les plus mauvais moments aussi les voix de sa chorale, coulisses d'un cœur. Deuxième épisode, signé Ingrid Pernet du Parc et Serge Worette. Perchée entre les Drues et la République, c'est un drôle de refuge où la lavandière avance en mode essorage à 1368 mètres d'altitude. Par les chiffons avec des guides, nous sommes dans de beaux draps et pourtant ici tous les chemins, ou plutôt toutes les voies mènent au Mottet, dans ce qui est devenu le camp de base des choristes de la compagnie. S'ils étaient autant engagés en montagne qu'à la chorale, on les verrait tout le temps. Je crois que la montagne les appelle avant quand même. La super les montagnes, la bosque est valide. La chorale s'est formée par goût de la musique, des chants de montagne pour retrouver un peu ces moments qu'on a tous plus ou moins partagés en refuge, en retour de course, quand on se retrouve en tenue et qu'on pousse la chansonnette. Donc c'est né comme ça. La chorale a existé avant-guerre, puis stoppée, pour finalement reprendre il y a une vingtaine d'années, avec celle qui sera l'exception. Ni guide, ni accompagnatrice, mais soprano caché là-haut dans la montagne. L'arrière-petite-fille du guide à l'arbalète, Joseph Ajozon. Depuis 1996, ils m'ont acceptée comme choriste au sein de leur chorale. Et ça, ça a été un grand honneur. Un petit peu en mémoire de mon arrière-arrière-grand-père. Tradition et souvenir des aïeux, c'est tout l'esprit de la compagnie. Ce chœur des guides, il est vraiment le lien pour moi entre les racines qu'il peut y avoir ici, et puis aussi les nouvelles générations. Et puis le chœur des guides, il chante aussi essentiellement pour la Caisse de secours. Et du coup, ce qui me plaisait énormément, c'était vraiment ce côté solidaire, ce côté gratuit. Jouer avec les cordes et maîtriser son souffle, la routine pour ses montagnards, baritons et ténors. Mais quand il s'agit de tenir la note pour libérer des émotions, l'exercice est plus périlleux. Il fait aussi partie de l'engagement. On a des soirées dans la salle du tour de rôle, où quand il y a le corps d'un guide qui est là, où on va passer une grande partie de la nuit à chanter autour de la dépouille. Et oui, ça c'est sûr que c'est des moments qui nous resserrent, qui nous lient vraiment. Portés, accrochés sur le front, les seigneurs forment un quatuor de choc fidèle au cœur des guides. Ils ont ouvert la voie à une certaine exigence. Nous, les basses, là, on est toujours en surnombre, ce qui fait qu'il faut qu'on se force à chanter doucement pour ne pas écraser les sopranos et les ténors. Harmonie pour élever la voix vers le même sommet. Demain, histoire de vocation et de compétition, en tête avec Roland Ravanel. Ouh, ça devient dur. Namasté.